Bonjour Aline Soumare. Bonjour Naïkou Moumoro. Voilà, Aline Soumare, vous êtes consultant et sportif à Karim Benzema de la France Sacré Ballon d'Or 2022. Votre analyse ? Oui, c'est un sac qui est mérité pour Karim Benzema. Donc il a fait une année exceptionnelle sur tous les plans au niveau de la Ligue 1, de la Ligue 1, pas droit espagnol. Ensuite au niveau de la Ligue des Champions avec la sélection française et en étant le meilleur buteur d'Espagne et en délivrant aussi beaucoup de passes décisives, je pense que ça a été une année face pour Karim Benzema. Donc c'est le Sacré mérité ? Tout à fait mérité. Et ceux qui disent que le Ballon d'Or c'était pour Sadio Mane, vous leur répondez quoi ? Je leur dirais que Sadio Mane aura son honneur parce qu'il a été très bon, mais sur les matchs décisifs, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions contre Benzema. Donc ils ont perdu. Ensuite au niveau local avec Liverpool, ils étaient sur quatre tableaux, mais finalement ils n'ont pu remporter que deux titres sur quatre possibles. Alors que, donc je pense que c'est ces détails-là qu'il a un peu perdus. Et même lui, il a reconnu que Karim Benzema est un très bon vainqueur. D'accord. Et on a vu Sadio Mane, malgré tout, occupe la deuxième place. On lui a décerné aussi le prix Socrate. Est-ce normal ? Oui, deuxième place, tout à fait logique, tout à fait normale. Et le prix Socrate, comme vous l'avez dit, aussi tout à fait mérité parce que c'est un garçon qui investit beaucoup dans le social. Si vous allez par exemple à Bambali, il a érigé un lycée, une mosquée, un centre de santé. Et puis il fait beaucoup de social dans toutes les maisons. Il apporte sa contribution économiquement. Il a beaucoup aidé cette population de Bambali. Donc sur le plan social, je pense qu'il n'a pas son pari actuellement. On peut certainement penser aussi à Gourgu Sidiens, aussi qui fait de très bonnes choses. Donc voilà, c'est cette race de sportifs que le Sénégal a envie d'avoir parce qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Si vous avez réussi votre carrière, si vous avez beaucoup d'argent, il faut penser aux populations. Donc il a bien mérité le prix Socrate sur le plan mondial, je veux dire. Oui, sur le plan mondial parce qu'il y a d'autres qui font beaucoup, qui ont des fondations et tout, qui font beaucoup de sujets. Mais c'est-à-dire qu'il a été primé avec ce prix-là pour magnifier ses gestes qu'il a eu à faire. Ce qu'il fait surtout à Bambali. À Bambali, ça va faire tâche doule pour tous les Africains pour investir parce que le football, c'est avant tout un homme avec un grand H. Il faut savoir partager. Sur le plan national, mais est-ce que sur le plan mondial, Sadio mérite ce prix pour vous ? Sur le plan mondial, je pense qu'il y a d'autres qui font beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs qu'il faut, surtout Cristiano Ronaldo, il fait beaucoup de deux de soins. Mais ça, c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui ont gagné leur vie pendant plus de 15 ans. Mais Sadio Mane, ce qu'il a fait, au niveau d'abord micro, parce que là, au niveau de sa localité, c'est une motivation pour permettre à tous les grands sportifs de penser aussi. Et pourquoi ils ont choisi Sadio Mane, le prix Socrate ? Ils l'ont choisi parce qu'ils sont allés certainement à Bambali. Ils ont fait une étude, ils ont enquêté, ils ont regardé toutes les réalisations effectuées par Sadio Mane. Ils l'ont constaté et ils se disent que voilà un Africain, un Sénégalais, un villageois qui a su donner tout ça à sa population. Je pense qu'il mérite ce prix-là pour permettre à tous les grands sportifs du monde de faire pareil, même si beaucoup l'ont fait avant lui. Et le prix, c'est quoi le prix Socrate ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour expliquer nous ? Le prix Socrate, c'est un ancien footballeur, parce qu'il a été footballeur du Brésil, docteur Socrate, on le connaît, capitaine du Brésil, décédé actuellement. Donc c'est quelqu'un qui avait, c'était un médecin aussi qui jouait au football, donc c'est quelqu'un qui avait la tête pleine et qui aidait beaucoup ses prochains. C'est pour cela que ce prix-là a été décerné pour permettre aux sportifs qui font beaucoup de social. C'est quelque chose de nouveau ou bien ? Non, c'est la première édition. C'est la première édition. C'est la première édition, gagnée par Sadio Mane, c'est historique maintenant pour lui. C'est historique. Voilà, il sera grappé dans la main. C'est le premier jour qui a gagné le prix Socrate. C'est le premier jour au monde à avoir gagné ce prix-là, donc c'est déjà une autre consécration pour l'enfant de Bambali. On voit aussi à l'une sous marée que les Africains ont du mal à voir ce ballon d'or mondial, je veux dire. Est-ce qu'on peut parler de racisme à part Georges Oéa ? Je pense qu'il n'y a pas un autre joueur africain qui a gagné le ballon d'or mondial. Est-ce qu'on peut parler de racisme ou c'est le football africain qui tarde toujours à s'imposer, à décoller comme il faut ? Moi je ne parlerai pas de racisme parce que vous l'avez dit, au moins Georges Oéa l'a gagné en 1995 en étant africain. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas un problème de racisme, c'est-à-dire que les footballs africains ont du mal à s'imposer au très haut niveau pendant une certaine durée. Je pense qu'à part Eto et Drogba qui l'ont fait, mais ils n'ont pas eu la chance parce qu'ils avaient devant eux des monstres comme Messi, comme Cristiano Rolando, que c'est ce qui se faisait de mieux au monde, ça il faut le reconnaître en tant que sportif. Mais maintenant, le problème de l'africain c'est de se maintenir au sommet. Si vous prenez Cristiano Rolando et Messi, pendant plus d'une décennie ils ont dominé le football mondial. On ne pouvait pas parler de football sans penser à ces deux-là. Maintenant c'est à ce niveau-là que les africains doivent progresser. S'imposer. S'imposer et progresser et rester au sommet pendant une très longue durée. C'est ce qui est très difficile. Est-ce que Sadio Mane peut devenir ballon d'or mondial pour l'année 2023 ? Il a changé de club et tout ? Oui, il peut le devenir parce que Karim Benzana l'est devenu à 34 ans. C'est que Sadio Mane est très loin d'avoir 34 ans. Donc il a encore une marge devant lui. Et je pense que dès l'année prochaine, d'autant plus qu'il a changé de club, en jouant dans un des plus grands clubs au monde, le Bayern de Minou, il peut gagner beaucoup de trophées. C'est parce que quand vous récoltez autant de trophées, je pense que vous êtes propulsé aux avant-garde et il pourra certainement le gagner d'ici un ou maximum au-dessus des ans. Il ne sera pas victime de racisme. Pour vous, on ne peut pas parler de racisme. Non. Pour toi, parfois c'est ce qu'on avance sur les réseaux sociaux surtout. Oui, mais vous savez, moi j'ai réagi en tant que footballeur, en tant qu'ancien footballeur. Je pense que quand vous êtes très fort, très, 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 très bien, la preuve, il a été acheté à plus d'or au recruté au Bayern de Minou. Et quand il est arrivé au Bayern de Minou, il s'est imposé comme le nouveau patron. Donc je pense que maintenant les gens sont en train de lutter contre le racisme. Il y a encore quelques brebis galeuses, mais d'une manière générale, on ne peut pas tellement avancer sur ses propres. Et on a vu que le départ de Sadio Mane, de Liverpool, essaie à impacter négativement ce club. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Effectivement, quand on perd un joueur aussi prestigieux que Sadio Mane, il faut rappeler que Sadio Mane, quand il est arrivé à Liverpool, Liverpool était resté une trentaine d'années sans remporter la Première Ligue. C'est quand il était là qu'ils l'ont remporté, en compagnie bien sûr de Salah et Firminé et des autres. Et quand il est parti, on a vu qu'il y a eu un vide à ce niveau parce que cette attaque de Liverpool, ce trio-là, avait fait très mal à toutes les équipes du monde, pratiquement. Et son départ a impacté aussi sur la production. Maintenant, je pense que Liverpool s'est arrangé pour trouver un palliatif parce qu'actuellement, ils sont en train de faire ses faces. Après, ils ont gagné leur dernier match de Ligue des Champions avec un score fleuve. Ils ont battu Manchester City qui était pourtant intouchable. Donc, je pense que Liverpool est en train de se remettre de ce départ-là. Et pour vous, qu'est-ce qui a favorisé vraiment le départ de Sadio Mane, de Liverpool ? Oui, parce qu'il était un peu marginalisé, parce qu'il y avait une dualité entre lui et Salah. Et je pense que le Jurgen Klopp, le coach, avait beaucoup plus privilégié, favorisé Salah. Et je pense que Sadio Mane l'a compris. Et puis, il a fait son tour là-bas. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a remporté tous les trophées possibles avec Liverpool. Il lui fallait un autre challenge. C'était de partir et de regarder ailleurs. Et je pense qu'il l'a fait. Et il l'a fait au bon moment aussi. Voilà. Sadio Mane, ballon d'or mondial. Est-ce qu'il peut réaliser ce rêve avec Bayern Munich ? Absolument. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il est parti dans un club qui est beaucoup plus prestigieux que Liverpool. Il faut le reconnaître. Bayern, c'est autre chose. Bayern, c'est la courbe. High level. High level. Quand on parle de Bayern, on pense au Real et au Barça. C'est le plus grand club au monde. Maintenant, il est allé là-bas. Il s'est imposé comme titulaire. Et je pense qu'il va gagner beaucoup de trophées. Parce qu'au Bayern, l'équipe est programmée pour tout remporter. Les objectifs sont fixés à tout le monde au départ. Et je pense qu'avec ces trophées qui seront glanés, il pourra prétendre à être ballon d'or. Voilà. Parlons d'autre chose. La coupe du monde, c'est dans quelques semaines. Pour vous, quels sont les pays favoris ? Quels sont les pays qui peuvent gagner cette fameuse coupe du monde 2022 ? Oui, donc le plus grand favori, le favori naturel, c'est toujours le Brésil. Parce qu'avec le nombre de trophées. Naturellement ? Oui, le Brésil est toujours naturellement favori à la coupe du monde. Parce que c'est le pays qui a le plus grand nombre de victoires. Le Brésil a gagné combien ? Le Brésil, je pense que, si mes souvenirs sont à 5 titres normalement. Parce que déjà, le roi Apoli a déjà remporté 2 et les deux autres par 2. Donc je pense que 5 trophées. Donc voilà, les autres, c'est un trophée, 2 maximum. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Le Brésil et quel ? Bon, je pense au Brésil actuellement. Je pense à l'Argentine. On n'en parle pas beaucoup. Oui. Mais qui est en train de faire un très bon parcours depuis quelque temps. Plus de 35 morts sans défaite. Lionel Messi qui est en train de trouver son football. Et bon, voilà, la France ira pour défendre son titre. Même si la France est un peu dissimée actuellement. Et les pays africains ? Les pays africains, pour moi, ce n'est pas encore le moment de... Ils ne font pas partie des favoris, des équipes africaines. Ils sont encore loin d'être favoris. Moi, je pense que... Pourquoi ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de... Parce que la Coupe du Monde, c'est autre chose. La football, c'est un autre monde. C'est un autre football. Je pense que les Africains sont en train de progresser. La preuve, aucune équipe africaine n'a encore franchi le cap de quart de finale. Maintenant, je pense que ça pose problème. Parce que la compétition est très longue. Elle est très difficile. Et puis, il y a pas mal de paramètres à gérer. Je pense que les Africains sont en train de progresser dans ce sens-là. La preuve, le Sénégal a été éliminé lors de la dernière Coupe du Monde sur des problèmes de carton. C'est des détails qu'il faut gérer pour arriver au bout. L'équipe du Sénégal peut aller loin dans cette compétition. Parce qu'on voit qu'après la Coupe d'Afrique, surtout, plusieurs joueurs de l'équipe du Sénégal ont eu des problèmes au niveau de leur club. Et la place du Sénégal dans cette compétition, les champions d'Afrique dans la Coupe du Monde ? Oui. D'abord, le premier objectif, vous l'avez dit, le Sénégal, depuis sa qualification, a connu des fortunes diverses. Beaucoup de joueurs ont changé de club. D'autres ne sont plus titulaires. D'autres sont en méforme. Donc, d'autres n'ont même pas de club. Des titulaires qui n'ont même pas de club. Donc, je pense qu'on est à un mois de la Coupe du Monde. On est bientôt... Donc, je pense que le Sénégal doit se rebuffer. Les joueurs doivent trouver du temps de jeu, d'abord. Ensuite, priez pour qu'il n'y ait pas de blessés. Parce que ça aussi, c'est des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Les joueurs sont actuellement en compétition dans le club. Il peut y avoir des blessures. Et quand vous êtes blessé à un mois de la Coupe du Monde, il sera très vicieux de vous rétablir et de revenir à la compétition. Sinon, le Sénégal, quand même, peut jouer un grand coup en sortant d'abord de sa poudre, qui est compliqué. Il y a les Pays-Bas. Il y a le Qatar, pays organisateur. L'Équateur qui a posé beaucoup de problèmes à toutes les équipes sud-américaines. Sur tous les Pays-Bas. Voilà. Sur tous les Pays-Bas. Voilà. Donc, je pense que si on sort de ce premier tour-là, si on arrive au dernier carré, c'est-à-dire les demi-finanques, je pense qu'on aura fait une très bonne Coupe du Monde. Donc, vous voyez le Sénégal en quart de finale ou en demi-finale ? Ah oui, mais je pense qu'il y a deux places à prendre déjà pour le premier tour. Si le Sénégal réussit son premier match contre les Pays-Bas, je pense qu'il y aura de la place pour la qualification parce qu'après, si on se sort de ce match-là, je ne le souhaite pas avec un résultat négatif, il va falloir batailler ferme contre le pays organisateur qui ne sera pas facile à gérer. En tout cas, ensuite, il sera l'Équateur qui sera là en parfaite écho, inconnu. Parce qu'on ne sait pas ce que l'Équateur va nous proposer. En tout cas, on a vu que lors des éliminataires de la zone Amérique du Sud, ils ont posé beaucoup de problèmes à toutes les équipes, même le Brésil et l'Argentine. Et le coaching d'Alun Suissé, qu'est-ce que vous suggérez ? Est-ce que déjà vous êtes satisfait du coaching d'Alun Suissé ? Et qu'est-ce que vous suggérez à Alun Suissé, surtout pour cette Coupe du Monde ? Le coaching d'Alun Suissé a été souvent décrié par le passé et à juste raison, parce qu'il faisait des choix qui n'étaient pas souvent les bons. Ensuite, il s'est beaucoup amélioré parce qu'il a su s'entourer peut-être de techniciens qui lui apportaient un plus. Il a maintenant géré cette situation-là, parce qu'avant, il était un peu... Donc là, je pense que s'il est entouré de très bons techniciens, parce que la Coupe du Monde, il faut étudier tous ses adversaires, il faut étudier tous les aspects du jeu. Sur le gradé, il faut avoir des techniciens qui seront là pour prendre des notes et lui permettre de faire les rectifications qu'il faut faire à temps. Et surtout en temps réel, ne pas attendre la mise en opinion car le match sera complètement carabiné. Il faut le faire au moment T. C'est-à-dire, dès qu'il voit qu'il y a un souci, on le met tout de suite au courant. Il y a un souci par là, repositionné tel jour. Je pense que s'il proverse dans ce sens-là, le Sénégal pourra quand même... Il pourra relever le défi quand même. Aller en quart de finale ou demi-finale, on ne sait jamais. Arracher la coupe, ça c'est une autre chose. Ah, mais c'est bien possible. Oui, c'est possible, mais il ne faut pas aussi rêver. Parce que quand même, quand vous regardez les équipes, la preuve, le Brésil qui a rencontré deux équipes africaines, le Brésil les a pratiquement carçonnés, parce que les gens disent que le Brésil n'est plus le problème. Mais une fois en Coupe du Monde, une fois avec le maillot au Rive Verde, c'est des jours qui sont complètement transcendés. Voilà. Dernière question. Parlons du nouveau ministre des Sports, Yankouba Djatara. Yankouba Djatara, donc on s'attendait à un Matarba, qui a peut-être porté bonheur, porté chance à l'équipe nationale du Sénégal, qui a gagné sa première Coupe d'Afrique des Nations. Yankouba Djatara, avec cette compétition, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'analyste politique, analyste plutôt consultant et sportif, je rétifie, par rapport au nouveau ministre des Sports et cette Coupe du Monde ? Moi, d'abord, je serais tenté de dire que Matarba, il a joué les éliminatoires, mais il n'a pas été sélectionné pour aller à la Coupe du Monde, si on peut le dire aussi. Parce qu'on voit aussi que certains joueurs qui jouent les éliminatoires, souvent ne sont même pas à la Coupe du Monde. C'est le cas du ministre qui a joué toutes les éliminations. Et puis, malheureusement, il ne sera pas là-bas à la Coupe du Monde. Donc, il est remplacé par le ministre Yankouba Djatara. Donc, moi, je pense que le chef de l'État a fait son choix. Il faut respecter ce choix-là. Donc, j'espère que dans le siège de Matarba, il va faire mieux que lui. Parce qu'on a vu que Matarba, comme vous l'avez dit, c'est un ministre qui a quand même réussi à donner au Sénégal son premier sac continental. Il a qualifié aussi le Sénégal durant deux coups du monde d'affilée. Je pense qu'il a fait beaucoup pour le football. Bon, est-ce que c'était simplement un ministre du football ? Parce que le sport, c'est quand même un peu plus large. C'est plus facile. Je pense qu'il a été plutôt ministre du football que ministre des sports. C'est pour cela que peut-être il a été remplacé à ce poste-là. Maintenant, on souhaite à Yankouba Djatara de réussir. Moi, je ne lui connais pas de passer footballistique ni de sportif. Mais je pense qu'il sera bien entouré parce que les techniciens sont là-bas. Donc, il a une équipe qui est habituée à ce genre de compétition parce que le Sénégal, c'est la troisième Coupe du Monde. Le Sénégal, c'est plusieurs Cannes. Donc, tous ceux qui tournent autour du football sont vraiment actuellement bien au diapason par rapport aux grandes compétitions. Mais pour vous, Soumarès, ça ne peut pas être un handicap pour l'équipe ou bien pour le coach à l'absence de Matarban ? Il est évident qu'il y aura peut-être au départ un peu de... Parce que c'est un élément... Ce Matar était déjà dans la... Il était dans le bain, aussi bien avec la fédération qu'avec l'équipe et même avec les joueurs. Maintenant, c'est un nouveau ministre qui arrive. Maintenant, ce sera à lui d'essayer de prendre la température et de s'imprégner, de s'impliquer comme le faisait Matarban. Voilà. Aline Soumaré, Réoumé FM, vous remercie. Merci. Voilà, je rappelle que vous êtes consultant et sportif ici même à Réoumé FM 97.5. Sous-titrage Société Radio-Canada